La saison 2021-2022 terminée, l'OM peut maintenant se concentrer sur le mercato d'été qui débute le 10 juin à minuit. Avec la Ligue des Champions en ligne de mire, Longoria travaille pour renforcer l'effectif tout en respectant des contraintes et en devant faire face à des dossiers compliqués. Je vais vous présenter mon mercato parfait avec les départs et les arrivées comme chaque été, mais cette fois pour chaque recrue je donnerai plusieurs noms. On n'en retiendra qu'un seul pour la compo spéciale de fin de vidéo, mais ça permet de parler des plans A, B, parfois C. On va aussi essayer d'anticiper les ventes des joueurs qu'on a envie de garder, mais qui peuvent avoir une grosse offre cet été, et on se demandera par qui les remplacer. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vous aussi votre mercato parfait, je trouve ça intéressant de comparer nos idées mercato, et je vous invite aussi à donner vos avis sur le mien dans les commentaires. Avant de passer au départ et aux arrivées, c'est important de faire un point sur la situation financière du club. De ce que j'avais entendu cette saison, c'était assez alarmiste, et il y a eu cette qualification en Ligue des Champions qui était cruciale pour la santé du club. D'après l'équipe, ça devrait rapporter entre 30 et 50 millions au total. Donc il y a eu quand même des bonnes nouvelles, grâce à l'accord aussi entre la LFP et le fonds d'investissement CVC. On attend un versement de 16 millions d'euros dès cet été. Au total sur 3 ans, on va récupérer 90 millions, donc c'est une très bonne nouvelle. L'Europa et la Conférence Ligue auraient rapporté environ 15 millions entre les primes de participation et les primes de match. Il faut encore assainir pas mal de choses, mais ça permet au club d'avoir un petit peu d'air et d'imaginer autre chose pour ce mercato d'été. En ce qui concerne l'interdiction de recrutement, parce que c'est une vraie inquiétude, le tribunal arbitral du sport jugera l'affaire en octobre. Le club va demander la levée provisoire des sanctions d'après la Provence, et apparemment la demande devrait être accordée. Ça nous permettrait de pouvoir recruter, mais on en reparlera début juin pour être fixé. Pour revenir au sportif, on sait que Sampaoli est très exigeant, il veut que l'équipe ait les moyens de ses ambitions, et il met d'ailleurs pas mal la pression sur ses dirigeants, même publiquement. Sauf retournement de situation, il restera la saison prochaine, à voir si Longoria ira jusqu'à le prolonger, parce que c'est toujours un petit tout double. En tout cas, il a apparemment eu des garanties sur le mercato, la déclaration de McCourt après le dernier match de la saison va dans ce sens-là. On fera le bilan à la fin du mercato, mais tout semble réuni pour que ce soit animé. On parle pas d'enveloppes mercato, parce que de plus en plus de transferts sont payés sur plusieurs années, c'est bien plus compliqué de dégager un budget transfert. Les opérations sont plus complexes, et Longoria maîtrise d'ailleurs plutôt bien. Des paiements échelonnés, des prêts avec option d'achat pour décaler le transfert. Il va aussi se retourner vers des joueurs libres, mais il aura des contraintes de masse salariale. De mon côté, j'imagine 2-3 arrivées pour étoffer l'effectif et remplacer les départs. On commence par les gardiens où il y a eu une incertitude, on entend beaucoup que Mandanda pourrait partir. Il veut pas être doublure, et je pense qu'il a la coupe du monde en ligne de mire, et s'il joue pas, évidemment, Didier Deschamps ne le prendra pas, même en numéro 3. Cette saison, il s'est montré haut niveau, même très décisif parfois en conférence ligue. C'est lui qui a fini la saison, mais pas sûr qu'il commence la prochaine, parce qu'à côté de ça, si Longoria a mis 12 millions sur Lopez, c'est pour l'installer. Il met pas tout le monde d'accord, mais il a fait une bonne saison dans l'ensemble, bon dans sa participation au jeu, des belles performances sur sa ligne parfois, même s'il peut se montrer encore plus décisif à ce niveau-là. De mon côté, je garderai les deux, Lopez titulaire et Mandanda dans la rotation. Par contre, s'il décide de partir, j'ai ciblé deux joueurs. André Lunin, qui est la doublure de Courtois au Real. A 23 ans, il est très prometteur, international et abordable sur le plan financier, estimé à 2 millions d'euros avec 2 ans de contrat restant. Il pourrait venir concurrencer Lopez. En plus expérimenté, j'ai pensé à Ospina, qui prolonge pas à Naples. Ça peut être une solution peu coûteuse pour doubler et concurrencer Paul Lopez. Simon, de son côté, se dirige vers un prêt. C'était la condition pour prolonger. Il devrait aller chercher du temps de jeu ailleurs. Pour le remplacer numériquement en 3ème gardien, il y a Fabio Vanni, qui pourrait rester une saison supplémentaire, mais rien de sûr. Ou sinon, il y a Esteban Veillès, qui pourrait venir plus régulièrement avec les pros. En défense, on a l'arrivée de Samuel Gigo, qui peut jouer axial gauche d'une défense à 3 ou dans une charnière classique. Très bon défensivement, plutôt bon techniquement. Comme le disait mon ami Massilia à FCM, ça a tout de la bonne pioche. Si on joue à 3 derrière, c'est important de doubler les postes. On l'a vu cette année avec la blessure de Balerdi, la situation particulière d'Alvaro. Tu perds 2 défenseurs coup sur coup, et encore t'as la chance d'avoir Camara à ce moment-là pour reculer d'un cran. Justement, Balerdi, je l'ai trouvé plutôt bon quand il a joué, notamment en libéraux. Mais la concurrence et sa blessure ont tronqué un peu sa saison, malgré de belles promesses. Perso, j'aime beaucoup le joueur, même s'il est encore perfectible. Mais je pense qu'il va s'imposer petit à petit. Il a toutes les qualités pour. Je garderai Saliba, ça s'annonce compliqué. On va espérer un miracle de Pablo pendant tout l'été. Arsenal veut récupérer 30 millions apparemment. Donc la seule solution, c'est un deuxième prêt avec option d'achat obligatoire pour décaler l'investissement sur la saison suivante et espérer un paiement échelonné. Apparemment, il veut rester, donc c'est un avantage dans les négociations. Les bonnes relations Arsenal-Longoria peuvent aider, mais c'est très compliqué sur le plan financier. Arsenal veut compter sur lui et peut-être même le prolonger. En tout cas, de mon côté, je le mets dans mon effectif. Mais si on n'arrivait pas à le faire signer, j'ai pensé à deux pistes un peu différentes en termes de prix. Maxence Lacroix, qui joue axial droit à Wolfsburg. Estimé à 20 millions d'euros, c'est assez cher, mais à 22 ans, il a un bon potentiel et déjà de l'expérience, notamment en Coupe d'Europe. Autre possibilité, saisir l'opportunité Zagadou, qui ne prolongera pas avec Dortmund. Un joueur qui a un bon potentiel, qui a déjà joué en Champions League aussi. Ça peut être le bon plan Mercato, et de mon côté, je vais dire Saliba en plan A, et Zagadou en plan B. J'essaierai de vendre Chalet Hazzar, on le dit tous les ans, mais il peut nous rapporter de l'argent. Et à ce niveau-là, Pablo est attendu au tournant. À un an de la fin de son contrat, je le vois mal prolongé. Évalué à 16 millions sur Transfer Market, on devra baisser nos exigences, mais le but, ce serait de récupérer quelques millions avant de le voir partir libre. Pour Alvaro, ça devrait aboutir sur une résiliation de contrat, à moins que Longoria espère secrètement le vendre pour éviter de lui verser une indemnité. Je doute un peu de cette solution-là, mais en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que son départ paraît inévitable. Ce qui va manquer, c'est son côté joueur d'expérience, de leader naturel, et pour combler ça, j'ai opté pour Romain Saïs. Lyon de l'Atlas en parlait récemment, et je trouve l'idée très séduisante. À 32 ans, il est international marocain, habitué au haut niveau en première ligue. Il jouait dans une défense à 3 à Wolverhampton, donc ça va l'aider pour s'intégrer tactiquement, libre de tout contrat, avec un salaire d'un peu plus de 120 000 euros. C'est la bonne affaire. À côté de ça, il ne m'a pas toujours mis d'accord, mais je vais garder Loan Peres. Une saison contrastée de son côté. Après une bonne première partie, il a connu une période très compliquée, mais il est revenu à un bon niveau en fin de saison. En concurrence avec Gigo en axial gauche, et en doublure pour dépanner en latérale gauche de temps en temps, c'est une bonne solution, sachant que je ne peux pas récupérer une somme folle en le vendant, et en plus, c'est un joueur qui bosse, qui a un bon état d'esprit, et c'est toujours bénéfique. À gauche, Kolasinac ne m'a pas convaincu, les conditions n'étaient pas idéales, avec un manque de rythme sur les 6 premiers mois de sa saison. Il n'a jamais vraiment réussi à s'intégrer pour le moment, même si on sait qu'il a des qualités. On pourrait voir un tout autre Kolasinac, avec une vraie prépa physique et tactique, mais c'est trop incertain. J'essaierai de lui trouver une porte de sortie à un an de la fin de son contrat, histoire d'investir un peu sur son remplaçant. Estimé à 3 millions, ça ne rapportera pas grand chose quoi qu'il arrive. Faut aussi trouver une solution pour Amavi, il s'est pas imposé à Nice, et je pense pas qu'ils lèveront l'option d'achat, mise à part s'ils veulent miser sur la durée, mais quoi qu'il arrive, faudra lui trouver une porte de sortie, quitte à le vendre 3-4 millions, et se débarrasser de son salaire. En titulaire, j'ai choisi Tagliafico, déjà ciblé cet hiver, apparemment il y avait même un accord avec le joueur pendant le mercato hivernal, mais le plus compliqué c'était de convaincre l'Ajax. En tout cas, Sampaoli le voulait vraiment, et même s'il joue rarement avec des latéraux, il saura l'utiliser parce qu'il le connaît très bien. Évalué à 12 millions avec un an de contrat restant, Longoria pourrait essayer de l'avoir pour 6-7 millions. Lui aussi connaît bien la Ligue des Champions parce qu'il faisait partie de l'Ajax 2019 qui a fini demi-finaliste. Je lui ai pas pris de doublure parce que Luan Perez peut dépanner en cas de besoin, et Sampaoli sait jouer sans latéraux. A droite, malgré sa saison décevante, je laisse une chance à Lirola, on veut revoir le joueur qui nous a fait vibrer sur les 6 premiers mois. Alors ça suppose une hygiène de vie plus professionnelle et de retrouver son niveau pour sortir de la spirale négative. Pour sa défense, il était arrivé fin août, c'est dur de pas avoir une vraie préparation, et il en aura l'occasion cet été. Si le club le vendait, la bonne idée c'est de prendre Jonathan Kloss, lui aussi très convoité, et le tarif monte depuis qu'il est en bleu. Lance en attendant une vingtaine de millions d'euros, c'est une somme importante pour un latéral de bientôt 30 ans, mais si on est très large, faut pas hésiter à le faire, mais pas sûr qu'on ait autant de marge de manœuvre. Au même poste pour le concurrencer, en plus raisonnable, j'ai choisi Yukim Konoplia, dont je parlais déjà l'été dernier. Il est libre de tout contrat, et à 22 ans on peut le développer au club sans avoir à payer d'indemnité au Shakhtar. Je pense que c'est un bon plan Mercato. Au milieu, dans un premier temps, faut remplacer Kamara, c'est le plus urgent. Alors j'ai pensé à plusieurs profils, Cheikh Doucouré qui est très bon avec Lance, estimé à 10 millions, même si je pense qu'ils vont essayer d'en avoir plus, pour pas trop se faire piller cet été, sachant que Klos et Fofana semblent se diriger vers un départ. J'ai pensé aussi à Nampalis Mendy, qui est un profil très intéressant, bon dans ses interventions, très actif, capable d'éliminer et de trouver ses joueurs offensifs. Estimé à 4 millions avec un an de contrat restant, c'est une bonne idée. Pour le coup, j'ai opté pour un joueur plus âgé avec Etienne Capoue, qui sort d'une très très belle saison avec Villarreal. Il apporterait de l'expérience européenne, lui qui a gagné l'Europa et qui a été demi-finaliste de Ligue des Champions sur les deux dernières années. Sportivement, ce serait une grosse plus-value parce qu'il a largement le niveau. Même s'il aura 34 ans cette année, ça peut se régler en contrat d'un an avec une année optionnelle. Je sais que beaucoup vont me dire que l'OM, c'est pas une maison de retraite, mais pour le coup, il est vraiment performant. En plus jeune, mais aussi en plus cher, il y a la piste d'Anilo, de Palmeiras, dont on parle beaucoup. Palmeiras voudrait 30 millions, mais pas sûr qu'on soit capable de monter aussi haut. Pour doubler son poste et être une solution en plus en défense centrale, j'ai choisi de saisir l'opportunité Bassoer, libre cet été, à 25 ans, c'est peut-être la bonne affaire à moindre coût, très bon en sentinelle, il a depuis été repositionné en défense, mais c'est une solution intéressante, une petite expérience européenne et une possibilité de plus-value à la clé sans se ruiner parce qu'il touchait environ 1,5 million par an aux Pays-Bas. Dans l'idée au milieu, je veux garder tout le monde, mais on peut s'attendre à des offres importantes pour Gerson, qui a vraiment très très bien fini la saison en atteignant un niveau vraiment très très élevé. Si on devait combler son départ en cas d'offre impossible à refuser, faudrait tenter ses Kofofana, ça reste assez cher, je pense qu'on tourne autour de la vingtaine une nouvelle fois, mais c'est un milieu qui sait tout faire défensivement et offensivement. Je garderai Gueye qui reste une solution intéressante pour solidifier l'entrejeu, il a alterné entre le bon et le moins bon cette saison, mais à son retour de la canne, il était vraiment très bon, je le garde pour le titulariser sur certains matchs, pour la concurrence, mais aussi pour solidifier l'équipe en sortie de banc. On n'est pas à l'abri d'une offre intéressante non plus. A côté de ça, je garde Gendouzi qui s'est rendu indispensable cette saison, il n'y a pas de doute là-dessus, il faut juste recruter autour pour le faire souffler de temps en temps parce qu'il a fini la saison totalement cramée à force d'enchaîner. Il faut aussi résilier le contrat de Stroutman parce que personne va nous l'acheter et de notre côté, on a besoin de limiter la masse salariale. Chez les jeunes, je prêterai Targalin qui a eu quelques minutes, j'essaierai de le prêter du côté de la Ligue 2 parce qu'il aura peu de temps de jeu à l'OM. On peut aussi envisager ça pour Bilal Nadir, un prêt en national de son côté, ça pourrait être pas mal. Et se pencher aussi sur le cas Bertelli. Si on veut le prêter, il faut penser à le prolonger parce qu'il a plus qu'un an de contrat. Et comme lui, Sjortino doit aussi jouer pour progresser, donc il faudra leur trouver des portes de sortie. Dans le secteur offensif, j'essaierai de récupérer quelques millions en vendant Luis Enrique. A choisir, j'aimerais le prêter mais il peut nous rapporter une somme qu'on peut réinvestir derrière. Il a du mal à confirmer les espoirs, il joue pas assez libéré. J'ai l'impression que sa progression stagne et un départ pourrait lui permettre de se révéler ailleurs. Si on pouvait s'approcher des 8 millions d'euros, ce serait plutôt pas mal. Je prêterai Conrad aussi qui a alterné entre le bon et le moins bon avant sa blessure mais il y a de belles promesses. Je pense qu'il a besoin de jouer régulièrement et je suis pas sûr qu'il pourra faire ça à l'OM. Faut aussi trouver une porte de sortie à Radonich avec un an de contrat. Ce serait bien de récupérer 2 ou 3 millions et d'économiser son salaire. On garde bien sûr Payet qui aura besoin d'être épaulé parce qu'il enchaînera de moins en moins facilement. Il sort d'une très bonne saison et sera encore un joueur important la saison prochaine par sa capacité à faire la différence et par son leadership. En ce qui concerne Aritz, je suis pas contre le faire revenir. J'ai bien aimé sa fin de saison. J'ai toujours un petit doute sur sa régularité mais je trouve que c'est un profil intéressant qui peut apporter le danger dans l'axe mais aussi sur le côté. Je tenterai un prêt avec option d'achat pour décaler le paiement à la saison suivante. Sur le côté pour apporter de la concurrence et de la qualité j'ai pensé à Deloféou c'est totalement le genre de joueur qui peut plaire à Longoria estimé à 10 millions il sort d'une bonne saison avec Ludinez 13 buts 5 passes D il a déjà joué en Champions League et en Europa je trouve que c'est une piste très intéressante pour renforcer les côtés tout en sachant qu'il peut jouer à gauche à droite et également en deuxième attaquant. Sur nos 3 buteurs je vais rien changer je garde Bakambu que j'ai envie de revoir quelques buts importants mais physiquement c'était compliqué de s'intégrer dans ces conditions là je garde aussi Millic qui a connu une saison contrastée malgré un très bon bilan statistique handicapé par les blessures on espère qu'il reviendra en forme à la reprise si jamais il vient à partir je pensais à Alfredo Morelos qui revient souvent parmi les rumeurs chaque année il sort d'une belle saison à 10 buts et 8 passes D avec les Rangers récent finaliste d'Europa League même s'il s'est blessé en fin de saison évalué à 13 millions c'est plutôt pas mal je pensais aussi à Divock Origi qui est libre qui aura beaucoup de prétendants à mon avis en poche on a la tout Ligue des Champions où il a d'ailleurs brillé avec Liverpool et je pense que ce serait une bonne recrue à voir ce qui va se passer dans le dossier Millic Bamba Dieng s'est révélé la saison dernière il a marqué des buts importants des beaux buts aussi c'est un joueur qui a peur de rien et qui continue son ascension il doit améliorer sa finition notamment quand il est au bout de l'effort faut qu'il gagne en lucidité en cas d'offre impossible à refuser il faudra être prêt parce qu'entre la canne et ce qu'on a vu cette saison il sera convoité j'anticipe son départ dans 6 mois ou 1 an et je recrute Mohamed Alicho dès cet été tout simplement parce que c'est le moment ou jamais c'est un peu coûteux mais il faut le tenter d'après moi entre 12 et 15 millions c'est un joueur très prometteur qui est très précoce il peut jouer à tous les postes de l'attaque et ce serait l'un des gros coups de ce mercato je garde Under qui a fait une plutôt bonne saison d'ensemble je prêterai Ben Seguir parce qu'il n'aura pas forcément de temps de jeu la saison prochaine mis à part s'il s'impose d'ici là je pense qu'un prêt serait bénéfique avant de terminer cette vidéo je vous propose une petite compo spéciale pour résumer tout ça avec les différents choix aux différents postes j'ai choisi un 4-3-3 mais on peut adapter ça en 3-4-3 ou en 3-3-3-1 ça permet d'élargir l'effectif avec des postes doublés d'utiliser des différents dispositifs avec des joueurs de profils différents avec cette équipe là on peut jouer sur pas mal de tableaux en gardant ce qui a bien marché cette saison et en se renforçant par des joueurs libres performants et des joueurs aux indemnités raisonnables je me suis permis quelques investissements comme Tagliafico Delofeu et Chaud je reprends Saliba et Harit sous forme de prêt pour décaler les options d'achat si on arrive à les négocier en réduisant la masse salariale on peut avoir un groupe plus étoffé de mon côté j'ai un groupe de 24 joueurs à voir à combien veut se limiter Longoria ça fait peut-être un peu beaucoup avec ce recrutement ça fait plus d'expérience européenne dans l'effectif ça améliore l'équipe tous les postes sont doublés par la polyvalence comme M.Sampaoli en tout cas c'est pas un mercato au rabais parce qu'on recrute de très bons joueurs tout en restant raisonnable pour coller aux contraintes financières de l'OM on a un peu d'air à ce niveau-là on en a parlé en début de vidéo mais ça veut pas dire qu'on pourrait investir à fond non plus il y aura encore l'encadrement de la masse salariale et pas mal de choses à prendre en compte en tout cas ce qu'il faut bien comprendre c'est que mon mercato idéal c'est dans un monde parfait bien sûr ça se passe jamais comme ça en pratique le but c'est pas de donner une vérité générale mais d'imaginer l'OM 2022-2023 en tout cas ça promet d'être agité pendant ces deux mois et demi de mercato à quelques mois de notre retour en Ligue des Champions en tout cas donnez-moi votre avis sur mon mercato idéal et n'oubliez pas de me donner le vôtre en commentaire de notre côté on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner je vous invite à regarder le premier épisode de mon petit documentaire amateur l'OM un club légendaire qui est sorti ce jeudi le lien est en description si vous avez regardé jusqu'au bout écrivez mercato dans les commentaires ciao portez-vous bien et surtout allez l'OM